Votre film est très très dense, on a l'impression d'un nombre de cinéma total avec à la fois la folie des hommes, le monde des fous, mais aussi le cirque, la musique. Est-ce que c'était quelque chose que vous aviez envie justement de réunir tous ces éléments ? Vous avez répondu votre propre question, mais j'aime bien quand les journalistes répondent, parce que quand vous répondez, vous essayez de prouver que votre dévinition était propre. Je peux dire que le cinéma total, par exemple, c'est un terme extraordinaire. J'aime bien ce moment, mais je n'ai pas fait encore le cinéma total, pour moi. Peut-être une chose importante, pour moi comme mécanon de scène, c'est une fluidité des sentiments, qui ne doit pas interrompre. Et on peut raconter histoire sans musique du tout. Quand on dit musique, ce n'est pas la musique de musique, c'est la fluidité des sentiments. Il y a des choses qui ont pris l'air, qui ont un sujet qui est très fort, qui mou, bouge, et il y a peut-être le moment de musique que j'appelle peut-être peur ou suspension. Musique, suspension. Mais cette musique doit être interrompue, 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 interrompue parce qu'il faut raconter l'histoire. Quand on raconte l'histoire, ce n'est pas de musique, c'est complètement cérébral. Pour moi, ce vrai cinéma, le vrai cinéma, quand je le vois total, si la musique ne m'interrompue jamais, c'est une fluidité. Je ne pense pas que j'ai réussi dans mon vie, tous les films, une fois qu'il y a eu la musique, pas interrompue, pas interrompue. Dans ce film, même chose. Je trouve qu'il y a les pauses. Je raconte l'histoire de quelque chose. Les pauses. Par exemple, la musique totale, c'est Bresson. Qu'il y a des sujets qu'on n'explique pas, il y a des images, etc. Les films. Oui, mais ils sont totalement différents. Mais quand même, la musique n'est pas interrompue. Quand je dis la musique, quand vous sentez tout le temps, vous sentez quelque chose, il y a seulement l'intensité, au moins intense, et vous écoutez toujours le chouchottement de la haine.